Il faut que vous mettiez un j'aime, que vous vous abonniez si vous ne l'avez pas encore. Laissez un commentaire aussi, ça peut m'aider pour le référencement. Partagez, partagez. Il y a aussi cette scène qui paraît anodine, mais en fait la tour est un symbole important en Alchim. On la retrouve vraiment partout, quoi. Les magiciens vivent toujours dans une tour. On le voit dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. On le voit aussi dans le jeu d'échecs, il y a des tours. Il y a une carte au tarot qui symbolise la tour, toujours en train d'être foudroyé avec des gens qui tombent. Ils sont en train de tomber d'une tour, ils sont en train de mourir. Maintenant, passons à l'arbre, au bois en général. Bien sûr, il faudrait un épisode pour chacun de ces symboles. Là, on n'a pas le temps, je les aborde pour vous expliquer le symbole du serpent. Donc je reste à chaque fois en surface. Et je vous donne quand même le point commun. Et donc l'arbre, il suffit juste de regarder un arbre, une plante poussée, pour comprendre pourquoi ça symbolise la division. Ça part toujours d'une seule tige qui va se diviser en deux. Après, chaque branche va encore se diviser en deux. Chaque branche va se diviser en deux, en deux, en deux, et ça ne se termine jamais. Et c'est la même chose au-dessus, à la surface, que sous la surface, dans la Terre, avec les racines qui font exactement le même schéma. Et qui parfois s'étalent sur beaucoup plus de distance que ce qu'il y a à l'extérieur. L'arbre est à la fois dans le jour et dans la nuit. On rejoint cette idée du jour et de la nuit, du soleil et de la lune. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est en bois fait référence à l'arbre. Donc le bâton, la baguette, le balai, etc. font référence à l'arbre qui divise. Il y a des jeux de tarot où tous les personnages tiennent des bâtons. C'est intéressant quand même. La reine des bâtons, le roi des bâtons, etc. Regardez ces cartes. Ils ont gardé déjà les bouts de branche, pour qu'on se rappelle qu'il s'agit de la division. Et dans la carte qui est tout à droite, ils ont fait le bois creux comme une coupe. Si vous regardez bien. Regardez ces anciennes gravures alchimiques. Ils ont vraiment associé les deux serpents au bois, au bâton. C'est carrément une branche avec des fleurs qui poussent dessus, qui est au milieu, à la place de la baguette, qui était en bois justement. Vous vous rappelez de cette fresque dans l'épisode précédent ? Bon, quand on parlait de l'œuf, je suppose que vous n'avez pas remarqué que dans le coin supérieur droit, il y avait un serpent. Il semble mort d'ailleurs. Et le cadavre du serpent, qui forme en plus presque un huit, est accroché à une branche. Revenons un peu sur le seigneur des anneaux. Regardez bien le bâton de Gandalf. Déjà, c'est un bâton. Regardez tout en haut, autour de l'endroit où sortira la lumière, quand il va jeter son sort, le bois commence à se torsader, un peu comme deux serpents qui s'enroulent. On est d'accord ? Cette notion de spirale. Vous savez, avec le succès de Harry Potter, il y a eu plein de merchandising, et donc de gens qui se sont mis à fabriquer des baguettes pour les vendre aux fans. Et si vous regardez, regardez ces baguettes, à chaque fois, il y a cette notion de serpent qui revient. Et parfois même, le serpent même est sculpté, c'est pas juste la torsade. On voit bien le serpent qui est sculpté autour de la baguette. Au passage, dans Harry Potter, il y a un arbre qui est plus ou moins maléfique, on ne sait pas trop, en tout cas, il est enchanté, il est spécial. Et vous voyez bien qu'il a la forme du caducé. On dirait deux serpents qui s'enroulent, s'entrelacent, et c'est du bois. Toujours les deux mêmes symboles qui sont associés. Regardez ces couvertures de Harry Potter. À droite, il n'y a même plus besoin de dire quoi que ce soit. On remarque le serpent, on remarque la couleur verte, et en plus, c'est sous terre. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, maintenant que j'y pense, que la plupart du temps, les serpents vivent sous terre. Ils ont un terrier. Donc on rejoint la notion de creuser la terre, comme le verre de terre. Si vous regardez la couverture de gauche, vous voyez un oiseau qui est posé, semble-t-il, sur une branche. Donc il y a la notion d'arbre. Mais si on regarde attentivement, on se rend compte que la branche, en fait, a été dessinée de telle sorte qu'elle ressemble à un éclair. Vous voyez, il y a la nuance, la connexion entre la lumière et le bois. Et il y a l'oiseau aussi. Pourquoi est-ce que la chouette est si importante ? Parce que la chouette est un animal qui vit la nuit, et donc qui voit dans le noir. Si elle voit dans le noir, elle voit dans la matière. Si elle voit dans la matière, elle voit la lumière. Donc vous comprenez pourquoi la chouette ou l'ibou est un symbole important. Non seulement ils s'en servent pour s'envoyer des messages entre magiciens, c'est un peu l'équivalent du pigeon voyageur, et on le retrouve aussi sur un caducé. Et vous voyez comment ils ont mélangé, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'un seul serpent qui tourne dans un sens, mais au niveau de la colonne, la colonne elle-même est torsadée dans l'autre sens. C'est vraiment les deux serpents. Je vais profiter de la chouette pour vous donner un exemple qui pour moi est flagrant, que la lettre i veut dire la lumière, parce que la chouette est un animal nocturne, puisqu'il vit la nuit. Mais si ça avait été un animal qui vivait le jour, on aurait employé le mot diurne, en opposition à nocturne. Vous voyez bien que le urne à la fin est un suffixe, puisqu'on le retrouve dans les deux. Donc la racine de diurne, c'est bien le dit de la lumière, parce qu'il vit le jour. La croix symbolise le creuser, parce qu'en fait c'est la même racine. Croiser, creuser, croix, creux, vous voyez avec le x à la fin. Et regardez tous ces jeux de mots qu'on peut faire, que j'ai écrit dans mon livre. Rien qu'à travers ces jeux de mots, vous comprenez qu'en fait la croix symbolise vraiment le fait de diviser. Déjà même la croix, c'est comme un carrefour. Il y a un carrefour quand la route se divise, et comme l'épée à la forme d'une croix, on utilise l'épée pour symboliser la croix. Vous voyez au début, quand je vous parlais des symboles qui parfois ne font que symboliser d'autres symboles, c'est la même chose ici. C'était pareil avec le bâton, la baguette, etc. qui font référence à l'arbre. Ici c'est pareil. L'épée, l'encre, et on en verra d'autres certainement, font référence à la croix. Sur ces cartes, on voit bien l'association entre la coupe, l'épée et même le bouclier. A chaque fois, que ce soit le battleur, le magicien, etc., il manipule ces trois objets. Certainement parce qu'il veut dire la même chose. On notera au passage le robo rose au-dessus de sa tête comme une auréole. Il y a des jeux de tarot où toutes les coupes ont été remplacées par des épées. Le roi d'épée, la reine d'épée, l'as d'épée, etc. Les trois épées qui percent le cœur. Ça aussi, c'est un symbole important. Percer le cœur. Et la couleur est rouge, bien sûr, comme la dernière étape, la lumière. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de l'as. Et regardez cette carte de l'as de pique, justement, piqué, percé. On pique avec quoi ? Avec une épée. Donc ils ont mis une épée et, en plus, ils ont mis le serpent autour de l'épée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a les épées flamboyantes, qui sont surtout des épées décoratives, qu'on voit souvent dans des loges, dans les sociétés secrètes, etc. Bien sûr, c'est censé représenter une épée en flamme, mais on voit bien, quand même, la ressemblance avec le serpent. La lame ressemble vraiment à un serpent. Regardez une histoire comme Excalibur. L'épée plantée dans quoi ? Dans une pierre ? Le héros devra retirer l'épée de la pierre. Et à l'origine, même, avant de se retrouver dans la pierre, c'est l'épée du lac. Elle a été sortie d'un lac, donnée par la dame du lac. Ce n'est pas un mot anodin, le lac. En plus, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est comme la mer, c'est de la lumière. On y reviendra quand on parlera de la pierre. Je vous ai cité aussi le bouclier, mais il y en a plein d'autres. Le bouclier, c'est pareil. Il est destiné à se fendre, à se casser. Tôt ou tard, il y a un moment, il y a un type qui va donner un coup d'épée dessus, et le bouclier va se fendre en deux. Comprenez, comme la matière qu'il faut diviser. Et souvent, justement, sur ce bouclier, on va dessiner un soleil pour montrer que, justement, une fois qu'il est divisé, une fois qu'il s'est ouvert, il y a la lumière à l'intérieur. Et je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi le serpent aussi divise avec sa morsure, qui va même décomposer la chair. Maintenant que vous connaissez le caducé, vous devez comprendre d'où vient le dragon. Sur le caducé, il y a des serpents, et il y a des ailes. Un oiseau, un serpent. On a pris les deux, on les a fusionnés, on a mis les ailes sur le serpent, et ça a donné un dragon. Mais le dragon aussi, il y aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait un épisode entier. Par exemple, le dragon symbolise les quatre éléments, parce qu'il y a des dragons terrestres, il y a des dragons volants, il y a des dragons aquatiques, comme le léviathan, et ils crachent tous du feu. Donc on retrouve les quatre éléments. Vous réunissez les quatre éléments, vous avez la quinte essence, la cinquième essence, comme dans le film Le cinquième élément, où les quatre éléments sont incarnés dans des pierres, vous voyez, pas dans n'importe quoi, dans de la pierre, et quand on réunit ces quatre pierres qui symbolisent les quatre éléments, on obtient la quintessence, le cinquième, le cinquième élément, qui va empêcher la boule noire qui est dans le ciel, qui fonce vers la terre, qui représente la matière, de tout détruire. Et d'ailleurs, cette matière qui représente le mal incarné, quand il parle à quelqu'un, il y a un liquide noir qui coule, la peau commence à suinter, un liquide noir. Bon, là, je digresse, je m'éloigne. Maintenant, vous comprenez pourquoi tous ces symboles veulent dire à peu près la même chose. Ils ont en commun cette notion de diviser. Et bien sûr, on ne peut pas parler du serpent sans parler de l'ouroboros. L'ouroboros, c'est ce symbole du serpent qui se mord la queue, ou qui parfois se mord la queue, effectivement, mais en formant un huit. Là, vous pouvez voir qu'il forme simplement un cercle. Vous notez qu'il a une couronne sur la tête. On revient sur cette notion de royauté dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que sur ces fresques, par exemple, à droite, vous voyez, on voit bien que c'est un couple royal. Deux serpents représentés comme un couple royal. Et à gauche, on voit un sujet qui se prosterne devant deux serpents. Justement, s'il se prosterne devant des serpents, c'est peut-être parce qu'il représente la royauté, le couple royal. Il faut que vous compreniez que les deux serpents sont associés au roi et à la reine. Le roi, lui, est associé au soleil. La reine est associée à la lune. L'ouroboros symbolise le cycle infini du jour et de la nuit. Comprenez ? D'ailleurs, normalement, dans les deux ronds, il devrait y avoir le soleil et la lune. Encore avec cette notion de mort et de résurrection, le soleil apparaît et disparaît. Il apparaît et disparaît. Et comme c'est infini, bien sûr, le serpent se mord la queue. Là, si vous regardez ces gravures alchimiques qui parlent justement du mariage alchimique entre le roi et la reine, regardez à droite. On voit bien que c'est un couple royal. C'est marrant parce qu'en dessous, dans la montagne, ils leur ont fait des pattes d'oiseaux. On retombe sur l'oiseau. Et commencez déjà à remarquer ces rubans qu'il y a très souvent. Les rubans symbolisent le serpent. Vous allez vous en rendre compte, je vais vous le prouver même, au fur et à mesure de cette vidéo, qu'à chaque fois que vous verrez un ruban souvent autour d'une colonne, la plupart du temps, ça représente le serpent. Regardez celle-ci. On retrouve le couple royal. Le roi se tient sur un soleil. La reine se tient sur la lune. Au milieu, ils tiennent une croix. On retombe sur la croix. Au-dessus de cette croix, il y a l'oiseau. Les ailes sur le caducé, c'est quand on arrive à la fin, quand on arrive à l'esprit, à la lumière. À la partie la plus volatile, on passe à l'oiseau. Dans le dessin de droite, au-dessus de l'oiseau, il y a une étoile pour symboliser la lumière. Dans le dessin de gauche, on voit bien qu'il y a encore les rubans pour symboliser les deux serpents. Même les croix sont en bois puisqu'on voit des tiges avec des feuilles dessus. La croix, le bois, l'oiseau, la lumière, les serpents, le soleil, la lune, le roi, la reine. C'est pour ça qu'on retrouve toujours dans le tarot les cartes du soleil et de la lune. On voit bien dans certaines cartes du tarot que l'auréole au-dessus de leur tête a la forme d'un ouroboros. Et là, on pourrait se demander justement si l'auréole à la base n'est pas une référence à l'ouroboros dans sa version où c'est juste un cercle. L'auréole, c'est quoi ? C'est un cercle de lumière. Ce serait comme le serpent, l'ouroboros, auquel on a rajouté la lumière. L'auréole. Et pour bien nous montrer que c'est ça, on nous montre sur certaines cartes qu'on peut le faire avec la version en forme de 8. Et on retrouve ce symbole dans plein de cartes. En voici deux, mais j'aurais pu en trouver d'autres. Et donc l'ouroboros aussi fait partie de plusieurs mythologies. On retrouve des artefacts, des sculptures de ce serpent. Bien avec la forme du 8, il n'y a aucun doute. Regardez ces sculptures à gauche. Ça ressemble étrangement sur la photo de droite, non seulement il y a les deux serpents qui s'entremêlent, bien sûr, mais ils s'entremêlent au milieu d'une végétation. On retrouve la notion d'arbre. Ils ont associé les deux symboles. Maintenant, regardez une déesse comme Méduse, qu'on appelle aussi parfois Médusa, dans la mythologie grecque, qui est une femme avec des serpents sur la tête. Il y a beaucoup de gravures comme celle-ci. Vous verrez qu'on a bien fait exprès de montrer que les serpents sont une référence à l'ouroboros. Regardez au niveau de son cou ou même au-dessus de son front. La manière dont les deux serpents se rejoignent, dans la mythologie grecque ou romaine, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs divinités, des demi-dieux, etc., qui ont comme attributs justement le serpent. Par exemple, il y a Asclepios, qui était un guérisseur, etc. Surtout qu'on voit bien que le serpent est toujours sur son bâton. Il a toujours un bâton autour duquel s'enroule le serpent. Il y a aussi Serapis. Alors, c'est marrant parce que lui, vous voyez, il est vraiment entouré. Des fois, il est représenté comme ça. Il est vraiment entouré d'un serpent. Et sur sa tête, il a un nid d'oiseau. Je vous laisse deviner pourquoi. Sur cette autre version, il est debout sur un crocodile qui a toujours cette notion du reptile, du serpent, de la morsure, parce que la morsure d'un crocodile, accrochez-vous. Vous voyez, il tient même une baguette, probablement en bois. Continuons d'un point de vue chronologique. Vous savez qu'on retrouve au moins trois fois le serpent dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois, il est associé au bois. À chaque fois. D'abord, ça commence avec Adam et Ève, le serpent qui est dans l'arbre, qui les tente avec le fruit de l'arbre. Vous voyez ? Je vous avais parlé de la carte des amoureux dans le jeu du tarot. Et c'est marrant parce que dans une version, ils ont remplacé le Cupidon par Adam et Ève. Et ils ont bien montré le serpent enroulé autour d'une branche en bas à gauche. Ensuite, il y a la fameuse scène avec Moïse qui, devant Pharaon, va transformer son bâton en serpent. Et ensuite, il y a aussi une scène qui est un peu moins connue. C'est le fameux serpent des reins. À un moment donné, si je ne fais pas d'erreur, ils sont dans le désert pendant l'Exode et tout. Une fois qu'ils se sont enfuis l'Égypte et tout. Et ils sont malades. Et là, Moïse, pour les guérir, il va faire ce fameux serpent des reins qui est, comme on peut le voir, une croix en bois avec un serpent dessus. Là, on a carrément trois symboles fusionnés en un seul. Regardez, on les retrouve sur une gravure alchimique. À droite. À chaque fois que vous voyez ces mains qui sortent d'un nuage, c'est que c'est alchimique. C'est une référence à Hermès. Et les mains tiennent le serpent des reins. Je vous avais parlé de l'encre. Regardez ce tatouage. On a mis les serpents du caducé autour de l'encre. Ou même avec la corde. Vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'on peut associer la corde au serpent. Dans le tarot, on peut retrouver l'encre. En plus, c'est intéressant parce que l'encre, elle est où en général ? On la jette dans la mer. Déjà, elle accroche dans la terre. Vraiment, c'est le côté matière qui est au fond de la mer. La mer, on sait que c'est la lumière. Sur le dessin de droite, vous voyez, on retrouve cette image du serpent des reins. On retrouve aussi cette notion d'arbre et même de serpent dans l'arbre de vie. En parlant de croix et de serpent, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé très connu Full Metal Alchimiste et dedans, il y a ce symbole. Il y en a plein différents, je ne vous en montre que deux. Regardez-là à droite, on voit bien une croix, un serpent, des ailes, une couronne. À gauche, c'est l'Uroboros mais dans sa version où il n'est qu'un seul cercle, on lui a mis des ailes comme un dragon. Au milieu, il y a l'hexagramme. Grosso modo, qui symbolise la lumière ou alors les quatre éléments. Ce qui revient au même puisque les quatre éléments réunis, comme dans le cinquième élément, vous vous rappelez, apportent la lumière. Revenons au serpent. Si vous prenez un peu de recul, vous remarquerez qu'il existe vraiment beaucoup d'histoires où le méchant est associé au serpent ou au dragon. Prenons par exemple Harry Potter puisque c'est de la magie, c'est de la chimie, c'est rempli de symboles. Donc le méchant, Voldemort, est associé à un serpent. Voldemort, bien sûr, peut communiquer avec les serpents. Les membres de sa confrérie, ses disciples ont tous ce tatouage sur l'avant-bras où on voit bien que c'est un serpent qui a la forme d'un Uroboros. Dans cette scène, un des disciples va appeler, je pense, les autres membres de la confrérie. Et pour ça, il jette un sort et donc on voit le symbole qu'il a sur l'avant-bras. Encore une fois, le serpent qui fait un 8, même son visage. On voit bien quand il est jeune qu'il est beau, il a encore son nez, tout ça. Il s'est au fur et à mesure transformé en un serpent. Et maintenant qu'il est adulte, qu'il est vieux, son nez est parti, il a juste deux orifices comme la rine. Il ressemble vraiment à un serpent maintenant. Il a toujours un serpent géant qui le suit partout où il va. Ça va encore plus loin parce que Voldemort a divisé son esprit et d'Islam dans le film, bien sûr, pour ne pas embrouiller les gens. C'est son esprit en sept parties. Bien sûr, ce n'est pas six, ce n'est pas huit, comme d'habitude. C'est sept. Et ces parties-là, il les a mis dans des objets, dans des objets divers, une bague, un livre, etc., qu'il a éparpillé un peu partout pour ne pas mourir. Comme ça, si on tue son corps, il y aura toujours son esprit quelque part et donc éventuellement, il pourra toujours se réincarner. Et une des parties de son esprit, il l'a placée dans son serpent. Donc c'est vraiment une partie de lui, le serpent. Et j'en profite pour vous montrer cette notion de décapitation parce qu'elle revient tout le temps. Le serpent, il faut le tuer en le décapitant. Vous voyez là, ça, c'est la tête de la reine qui a été coupée. On retombe sur la décapitation de la reine qui peut être associée justement à un des deux serpents. Donc le serpent qui se fait décapité. Prenez par exemple un dessin animé, un manga que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler au moins une fois, Naruto. Le premier grand méchant dans l'histoire, c'est Orochimaru qui est associé au serpent. Comme c'est le serpent et qu'il mue, qu'il peut changer de peau, bien sûr, il peut changer de peau, changer de visage comme il veut. On retombe encore sur la notion de mort et de résurrection puisqu'il peut ressusciter les morts. Et le clou du spectacle, c'est que l'un de ces morts va utiliser comme sort un arbre géant pour immobiliser le gentil. On retombe sur l'arbre. Et l'arbre, si on regarde bien, vous voyez vraiment ou le boa, même l'anaconda, je crois. Regardez comment se comporte l'arbre, comme un serpent. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, justement, quand on parlait de l'auréole tout à l'heure et qu'on disait que l'auréole était peut-être l'auroboros dans sa version où il n'est qu'un cercle. Un cercle lumineux, un cercle de lumière. Donc, pourquoi pas un cercle en or puisqu'on sait que l'or est associé à la lumière. C'est la dernière couche à retirer. Un cercle en or, un anneau en or. Et là, on retombe sur le seigneur des anneaux. Qu'est-ce que le mal va utiliser pour contrôler les vivants ? Des anneaux en or. Donc, le serpent. Et ce n'est pas si fou que ça puisque dans le Hobbit qui chronologiquement précède le seigneur des anneaux, le grand méchant, un des grands méchants en tout cas, même si on montre bien que Sauron va revenir, le grand méchant de l'histoire finalement, c'est le dragon. C'est Smaug. Donc, vous voyez, c'est important. Le dragon, le serpent, toujours associé au méchant. Parce que justement, il représente le fait de tuer, de percer la matière, de diviser. Et là, on va tomber sur quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a un dragon dans une histoire, il protège toujours un trésor. Toujours, toujours. Donc, si on prend par exemple le seigneur des anneaux, Smaug, il protège le trésor des nains. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'œuf en or dans Harry Potter. Eh bien, pour pouvoir le récupérer, il doit combattre un dragon. C'est assez cocasse parce qu'il va tuer ce dragon en utilisant une arche. D'un point de vue architecturale, c'est grâce à l'arche, à l'arc, donc à la lumière, qu'il va vaincre le dragon. Il y a une autre scène encore dans un autre volet de Harry Potter où ils vont dans ce qui est censé être une banque. Donc, là où est caché de l'or, un trésor. Et à un moment donné, pour accéder au coffre, ils sont obligés de passer devant un dragon qui protège justement le trésor. Et le graal, on peut aussi parler du graal, il y a le dragon qui va protéger le trésor. Et le dragon, il faut le combattre avec une épée. On retombe sur la croix, on retombe sur l'imagerie du chevalier qui va errer, errer, tout est dedans. On enlève le er, le suffixe, donc la racine c'est er, 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 comme l'élément de l'air, donc comme Hermès. Celui qui va errer comme le pèlerin, le pèlerin er, à la recherche du graal. Si vous avez lu Chrétien de Troyes, vous savez que la notion d'errance est vraiment importante dans la légende du roi Arthur et du graal de la table ronde, ronde comme l'unité. Et même, un truc intéressant à savoir, c'est que errance, errer, c'est la même racine qu'on a utilisé pour faire le mot erreur. Le er à la fin n'est qu'un suffixe. Quand on erre, forcément, on va faire des erreurs. Mais c'est positif puisqu'on ne s'améliore qu'en faisant des erreurs. Regardez ce dessin. On retrouve le héros qui va terrasser le serpent géant, le dragon, avec une épée, une croix. Ils nous ont bien montré que le serpent fait la forme du huit, de l'ouroboros, et en plus, ils ont mis tout ça dans une forêt. Donc on a associé encore le serpent au bois. En parlant de dragon, regardez cette carte de l'as. Cette fois-ci, le type sur l'as de pique a mis un dragon. Maintenant, on va attaquer quelque chose qui est intéressant. Voici le blason du royaume d'Espagne. C'est le fameux dicton nec plus ultra qui veut dire rien de mieux au-delà. Nec, ça veut dire rien, néant. C'est pour ça qu'on l'utilise pour faire le préfixe nécro. Néc, ro, c'est or, lumière. Donc néant, lumière. Il n'y a pas de lumière, donc c'est la mort. Nécro, comme dans Nécromancien, Nécrologie. Donc rien, plus, ça veut dire le meilleur, ce qu'il y a de mieux, ultra, ça veut dire au-delà. Donc le nec plus ultra, ça veut dire qu'il n'y a rien de mieux au-delà. Il n'y a rien de mieux que ça, en fait. Et là, regardez bien ces deux colonnes, comment les rubans s'enroulent autour de ces deux colonnes. C'est vraiment une référence au serpent et au caducé. Vous vous rappelez que la version de Thoth, ce sont deux bâtons. Il n'y a pas qu'une seule baguette, deux bâtons. On retombe donc sur ces deux colonnes autour desquelles s'enroulent deux serpents. J'aime bien cette gravure parce qu'on voit bien que les rubans ont fini par s'incruster dans la pierre des colonnes. Ce n'est plus un ruban qui tourne autour de la colonne, c'est carrément la colonne qui a été sculptée avec une torsade. On retrouve le nec plus ultra au-dessus. En plus, si vous regardez dans le fond, il a bien mis les serpents pour qu'on fasse le lien. On retrouve la chouette ou l'hibou. Il faudra que je vérifie vraiment parce que... Regardez maintenant ces dessins alchimiques, ces peintures qui représentent le président George Washington qui était franc-maçon. D'ailleurs, presque tous les présidents américains à quelques rares exceptions près étaient ou sont franc-maçons. Et on retrouve ce ruban enroulé autour de la colonne. Les deux colonnes se rejoignent par une arche qui symbolise la lumière. Et regardez, c'est intéressant, ce G, on retrouve toujours le G avec les francs-maçons au milieu de compas et de l'équerre très souvent. Et on sait nous que le G symbolise la pierre. Et si vous faites attention, vous verrez qu'à chaque fois soit il y a une étoile au-dessus de la lettre G pour symboliser la pierre de lumière. Soit la lettre G est en or, soit la lettre G est entourée d'une lumière. Comme par exemple ici, la lettre G brille. Donc ça veut dire la pierre de lumière. L'association du G et de la lumière. Ici, le G brille mais lui-même n'est pas doré. Vous voyez, à chaque fois ça change. Il peut y avoir des petites différences comme ça. Maintenant, regardez là. On voit bien que les serpents ne sont pas sur les colonnes. Ils sont plutôt sur les côtés. C'est la corde. La corde sur le côté. C'est elle qui symbolise ce serpent. Pour nous montrer qu'elles symbolisent les deux serpents. Sur celui-ci, c'est autre chose. Sur celui-ci, ils ont plutôt fait un motif en zigzag pour nous rappeler le serpent. Le motif en zigzag fait tout le tour de la fresque. Sur celui-ci, le serpent a été remplacé par une liane. Une plante grimpante. Peut-être du laurier d'ailleurs. Comme le serpent est toujours associé au bois, on a utilisé le laurier pour symboliser le serpent qui s'enroule tout autour. C'est évident. Au-dessus des deux colonnes, bien sûr, il y a le soleil et la lune puisqu'ils symbolisent le roi et la reine. Souvent, on voit des échelles avec des personnages qui montent dans le ciel. Si vous prenez une échelle et que vous la cassez en plusieurs morceaux, ça vous donnera une lettre. Ça vous donnera le H d'Hermès. Et justement, ils montent dans les airs pour aller au-dessus des nuages. Ils se servent d'Hermès, de l'hermétisme, pour voir la lumière. Regardez ce dessin. Il est intéressant parce que cette fois-ci, le serpent est au milieu. On le voit bien à travers ce chemin qui est sinueux. Et regardez même le mot sinueux qui veut dire justement un chemin étroit qui tourne dans tous les sens. C'est ça, un chemin sinueux. Et si on décompose le mot, le E on l'enlève, E-U-X, bien sûr, il reste si nu. Si on est nu, s'il y a la nudité, si on se pèle, si on retire ses peaux, on est comme le serpent. Dans le tarot, il y a toujours la papesse qui souvent est représentée avec ses deux colonnes. La papesse, bien sûr, il y a toujours la lune à ses pieds. Regardez les deux colonnes d'Hercule. La version de droite qui ont bien mis les rubans dessus. Hercule, la petite lumière ou le petit Hermès. Revenons sur cette affiche d'Harry Potter, une des premières versions de ses bouquins, de couverture de ses bouquins. On retrouve les deux colonnes avec l'arche. Normalement, ça devrait vous faire penser à un symbole qu'on connaît tous, le symbole du dollar, qui justement est une référence au cas du Cétermes, qu'ils ont pris les deux colonnes avec le serpent autour, le ruban. J'en suis pas sûr, je crois que c'est un vieux journal américain. Il y avait un article qui parlait de ça et du fait que le symbole du dollar s'inspirait d'un serpent. Regardez, c'est Stel, toujours le serpent avec deux barres, avec deux clous qui le transpercent ou une flèche. Tout ça, c'est le cas du Cétermes. Revenons un peu aux autres civilisations. Il y en a plein. En Amérique, avec les Amérindiens, presque toutes les tribus avaient une divinité qui était un serpent géant. Il y avait le serpent géant cornu, mais le plus connu, bien sûr, c'est celui des Aztèques avec, je sais pas quand ça se prononce, mais Cuesacoalt, qui est un serpent géant avec des ailes. On est d'accord, c'est un dragon en fait. Et il y a d'autres versions où on le représente ses écailles. On lui fait des plumes. Le serpent à plumes. Regardez ce bijou à gauche, enfin, cette décoration avec ce serpent à deux têtes. Il faisait même des monuments sacrés comme ça, je crois, avec des espèces de serpents dans la terre. Au Japon, le dragon Dokusai, non seulement il y a des couleurs à chaque fois du cante-oeuvre, le noir, le blanc, le rouge, le noir, attention, ça peut être du bleu foncé, du vert foncé, en tout cas, une couleur très foncée. Au milieu, le blanc, ça peut aussi être remplacé par du jaune parce qu'il y a une opération qu'on appelle la sublimation et quand on la pratique, le blanc devient jaune avant de passer à l'étape supérieure où là, tout devient rouge. Comme le drapeau de l'Allemagne, par exemple, qui peut être noir, blanc, rouge, mais aussi noir, jaune, rouge. Et donc, j'en reviens à... Donc, il y a les couleurs du cante-oeuvre et même, regardez sa queue, ils font exprès de la faire en huit comme le Roburus. Le dragon japonais, c'est drôle, on en avait déjà parlé, il vole toujours même s'il n'a pas d'ailes. aux deux serpents. Même lui-même, il a la forme d'un serpent, on est d'accord, mais là, ils en rajoutent encore plus au cas où on douterait. Il a des cornes, mais ce n'est pas n'importe quelle corne. Ce ne sont pas des cornes, c'est du bois, comme les cerfs, on appelle leurs cornes du bois. D'ailleurs, ils les perdent chaque année. Les animaux qui ont des vraies cornes, ils ne les perdent pas. Donc, on retrouve cette notion de bois. Il y a le Kundalini, bien sûr, alors là, la ressemblance est tellement frappante avec le caducé d'Hermès qu'il n'y a rien à dire. Regardez même cette stèle à droite. Chez les Indiens, c'est plutôt un cobra, en général. Et si on fait un tour du côté de la mythologie scandinave nordique avec les Vikings, etc., vous connaissez tous le Ragnarok avec le serpent géant à la fin qui fait tout le tour de Midgar qui se mord la queue et qui sera tué par Thor. Même si Thor finit par mourir parce qu'il s'est fait mordre et donc du coup, le venin finit par le tuer au bout d'un certain temps ou d'un certain nombre de pas, je ne sais plus. Et en fait, d'où vient ce serpent ? C'est un des enfants du dieu Loki. Loki a eu trois enfants. Il a eu une fille. J'ai oublié son nom. Je ne sais plus ce qu'elle fait exactement. C'est plutôt en lien avec la mort, je crois. Il a eu un loup, un fils qui a la forme d'un loup, protonde sur le loup qui est un animal sacré aussi qui est l'ancêtre de tous les chiens. Et enfin, il a eu ce serpent qui s'appelle Jormungand ou Jormungandr. Des fois, on met un R à la fin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, le problème, c'est qu'il y avait une prophétie qui disait que ce serpent allait apporter de grands malheurs au royaume des dieux. Du coup, je ne sais plus quel dieu, Odin, je suppose, décide de bannir de Midgar les trois enfants de Loki. Et pendant qu'il les bannissait, il prend le serpent qui était encore petit et il le jette dans la mer qui était autour de Midgar. Sauf qu'il n'avait pas prévu que le serpent grandirait si vite et très très vite, Midgar se retrouve complètement encerclé par le serpent qui carrément finit par se mordre la queue. Et durant le Ragnarok, justement, il causera d'énormes le rat de marée, etc. C'est vraiment du Roboros, on est d'accord ? Mais vous voyez, à chaque fois, le serpent a un côté négatif. Regardez dans la mythologie égyptienne, il est aussi Apophis, ce serpent géant, encore une fois, qui lui doit être terrassé toutes les nuits pour que le soleil puisse réapparaître. On rejoint cette notion du jour et de la nuit. Il faut terrasser Apophis pour que le jour puisse renaître. Et il faut le terrasser, encore une fois, en le décapitant, comme on peut le voir ici. Vous noterez au passage qu'il y a un arbre. Il y a vraiment un arbre au milieu de l'arbre, le serpent. Et il y a des serpents ailés dans la mythologie égyptienne. Tout à l'heure, je vous avais déjà un peu parlé de Médusa. Revenons à elle, constaterai comme moi qu'elle finit par se faire décapiter, par percer d'ailleurs. Percer, c'est dans son nom. Quand elle meurt décapitée, elle donne naissance à Pégase, figurez-vous, et aussi à son frère dont on ne parle jamais, qui lui a l'apparence humaine, un corps humain, et qui s'appelle Chrysaor. C'est Aor qui a donné Or. Aor, ça vient de l'hébreu qui veut dire lumière. C'est pour ça qu'on traduit à chaque fois Or par lumière. Chrys, c'est la croix, bien sûr, comme dans Christian, Christophe, donc la croix, la lumière. Chrysaor. Et Pégase, c'est un peu comme le dragon, vous voyez, on a juste pris un cheval et on lui a rajouté des ailes. C'est-à-dire que c'est la deuxième étape. La première étape, on s'attaque à la matière, ensuite on passe à la suivante, qui est plus volatile, donc le même animal, on lui rajoute des ailes. Le dragon est au-dessus du serpent comme le Pégase est au-dessus du cheval. Une petite anecdote, le dieu Hermès a eu un enfant avec la déesse Aphrodite et cet enfant avait la particularité d'avoir les deux sexes, masculin et féminin. Et ils l'ont appelé Hermaphrodite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Hermaphrodites sont justement des bébés qui naissent avec les deux sexes. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Observez cette illustration du tarot divinatoire. On peut faire la connexion avec Médusa. Si vous regardez Médusa dans les yeux, elle vous transforme en pierre. On retombe sur la pierre. Et là, sur cette illustration, la femme, on lui a couvert les yeux. On retrouve le lien entre la vue et la pierre. C'est exactement comme dans le Hobbit. Quand le soleil apparaît, les orques se transforment en pierre. Vous voyez la connexion ? Et donc là, cette femme a les yeux bandés et elle tient deux épées. On voit bien que les épées, déjà, elles forment une croix, mais en plus, la manière dont elle les tient, on sent que la prochaine étape, c'est vraiment de lui trancher la tête. Et c'est pour ça que dans le tarot, on retrouve toujours la carte de la faucheuse. C'est la mort, mais ce n'est pas la même mort que le mat. Ils ont bien fait une différence, ils ont fait deux cartes différentes. Et sur la carte avec la faucheuse, souvent, on voit les têtes carrément du roi et de la reine qui sont à ses pieds. Elle vient de les décapiter. Mais comme ce n'est pas la vraie mort, comme ça ne s'arrête pas là et que ça continue, c'est pour ça qu'il y aura une autre carte tout à la fin qui, elle, est le mat. Et dans l'épisode d'avant, j'aurais pu vous parler de Versace. On entend bien le vert dans Versace. Et quel est le logo de Versace ? Médusa. Comme on a beaucoup parlé de magie dans cette vidéo, je terminerai par cette petite anecdote. Les magiciens jettent des sorts, des sortilèges. On se rend bien compte que la racine, à chaque fois, c'est sort, comme le verbe sortir. Parce que justement, ils vont sortir la lumière de la matière pour jeter un sort. Le mot même magie, quand on enlève le IE à la fin, il ne reste plus que mag. Le ma, c'est... On change le A en E, le M en N, on intervertit. On change de place et ça donne en. Et le G, donc en G, en pierre. On peut aussi, à partir du Am, du Ma, arriver à Un, qui donnerait l'unité, donc la lumière, donc la pierre de lumière. C'est ça la magie, la pierre de lumière. Bon, ben, on va s'arrêter là. Je pourrais continuer toute la journée, mais la vidéo ne sortirait jamais et vous ne seriez pas prêts de la voir. Donc je pense que ça vous arrange aussi que je m'arrête. Comme d'habitude, c'est très important. Il faut que vous mettiez un j'aime, que vous vous abonniez si vous ne l'avez pas encore, que vous regardiez les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas fait. Laissez un commentaire aussi, ça peut m'aider pour le référencement. Partagez, partagez. Grâce à cette vidéo, normalement, vous pourrez décrypter beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. La mythologie, en règle générale, bien sûr, il y a plein de symboles qu'on ne connaît pas encore, mais là, on en connaît suffisamment pour décrypter pas mal de choses. Voilà, c'est tout. Et j'espère que ça vous a plu. Salut, à la prochaine.